Salut, on se retrouve pour des prédictions avec le Dixit. J'aimerais rappeler quand même que les commentaires ne servent pas à du conseil ou des prédictions privées. J'offre déjà suffisamment sur la chaîne, il ne faut pas abuser. Les personnes qui ne comprennent pas ça seront bloquées. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui j'ai sorti une vidéo sur des prédictions. Prédictions qui commençaient bien, on est quoi ? Elle a été publiée le 24 mars. Pourquoi je dis que ça commençait bien ? Parce que ça ciblait le pro. Ça ciblait le pro et on a basculé sur une guidance 18 ans et plus. Donc je préparais les cartes et le brassage s'est stoppé sur celle-ci. Ce qui me fait rire c'est que ça me fait penser à un sexe masculin, la tour ici. Et on insistait, vous voyez, sur l'aspect, sur la tête, sur le gland. Et je n'ai pas relevé et j'ai un sac dans mon salon. J'ai un sac dans mon salon avec une baguette de pain. J'ai un sac dans mon salon avec une baguette de pain. Et mon regard tombe dessus et ça me fait penser à... J'allais dire, ça me fait penser à une bite. Bon, le cadre est donné. Le cadre est donné. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Mais je pense qu'on risque de rigoler encore. Alors, de mémoire, la vidéo que j'évoquais en début, c'était un monsieur avec une grande dextérité. Je ne sais pas si c'est la suite. Un savoir... Un savoir-faire inégalable. Je vous avoue que même moi, même moi qui captais les informations, je me disais, mais sacré veinarde. La personne concernée par la prédiction. Alors, ici, on me montre quelqu'un avec des sentiments. Quelqu'un avec des sentiments. C'est comme si la personne a été touchée. C'est comme si la personne a été touchée en plein cœur. Je ne sais pas pourquoi on me montre l'électricité. Et on me montre quelqu'un en voiture. Ce qu'on me fait comprendre ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été touchée en plein cœur, mais en même temps, on voit cette idée qu'il y a une autre flèche qui est tombée à côté. Donc, peut-être qu'il n'y a pas cette notion de réciprocité. Je pense que c'est la personne pour qui il n'y a pas eu le coup de cœur. Il y a cette notion de fuite. Alors, j'ai des personnes qui se posent la question. J'ai des personnes ici qui se posent des questions concernant la baguette de pain. J'ai envie de vous dire à suivre. Peut-être qu'on vous donnera d'informations plus tard. Alors, on insiste sur un conduit. Un conduit concernant un moteur ou un engin motorisé. Donc, ça peut être une voiture. On me montre cette idée d'une dépense d'argent. Peut-être qu'il est supporté par un parent. On me montre une mère. Bon, on insiste quand même sur le fait que j'entends ce mot « réparer ». « Réparer ». Et du coup, c'est comme si vous reprenez les règnes du véhicule. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'on montre cette notion de sangle. Alors, est-ce que le véhicule est immobilisé pendant plusieurs jours ? C'est possible. Alors, on insiste sur une personne qui a des cheveux blancs. On insiste sur une personne qui a des cheveux blancs et courts. Et on fait comprendre que cette personne est reliée à la femme qui fait faire des travaux sur un véhicule. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui essaie de vous attirer. Mais je ne vous ressens pas réceptive. Non ? Parce qu'on me montre que, clairement, vous êtes dans votre bulle et vous détournez le regard. Et j'ai l'impression que la personne en question est très timide, discrète. On me montre également quelqu'un qui a des cheveux courts et qui peut être noir de peau, ce monsieur. Alors, j'ai des questions de savoir pourquoi. Mais je n'ai pas vraiment de choses à vous donner ici. Des fois, ce n'est pas une récompativité de caractère, mais plus quelque chose qui... Je ressens qu'il y a un homme ici qui a remarqué une femme, mais la femme... Vous voyez, je n'ai pas cette notion de réciprocité. Ok. Et pour les charlots qui auraient envie de forcer, on ne vous conseille pas. parce que la personne ici a des capacités médiumniques. Et en plus, on me montre que la personne a une bonne protection. Si vous lancez quelque chose ici, quelqu'un qui va couper le travail, et ce sera tant pis pour vous. Et en plus, en plus, le pire, c'est qu'on me voit cette idée que la personne, vous voyez, elle n'hésite pas à trancher. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans le sentiment. On montre ici un couteau à serrer, mais c'est plus par rapport à l'impact du retour de charge lié au travail. Travail énergétique qui aura été fait pour forcer cette personne à vous témoigner d'intérêt ou vous regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment un travail. Vous voyez, quelqu'un qui écrit quelque chose sur un bout de papier. Tant pis pour vous. Vous voyez, je vous dis tant pis pour vous, regardez la personne qui rejette l'énergie. On voit cette idée de renvoi. Vous savez, on ne peut pas forcer les gens. C'est comme, comment dire ? C'est comme aller au magasin de chaussures. Vous avez peut-être plusieurs 39, mais on choisit la paire de chaussures pour qui on a un coup de cœur. C'est la même chose. Des fois, ce n'est pas toujours réciproque. Malheureusement. Moi, ce qui me dérange ici, c'est vraiment l'aspect forcé. Vous voyez, le fait qu'on pourrait passer outre le fait que la personne ne soit pas intéressée et essayer de forcer les choses sur l'énergie éthique pour être en relation avec cette personne. Je ressens potentiellement des hommes qui pourraient faire ça. Et du coup, j'ai des gens, j'ai des hommes ici qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a un arbre. J'ai des hommes ici qui peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qui cloche chez eux. Peut-être qu'il y a cette idée d'infortune. Infortune affective. Alors déjà, on peut comprendre ici qu'il faut peut-être plus vous exprimer parce que vous gardez pas mal de choses à l'intérieur. il faut être plus communicatif, travailler la confiance que vous avez, la confiance en vous. Il faut travailler la confiance en vous ici et travailler votre communication parce qu'il y a trop de réserve. Peut-être aussi faire un check-up énergétique avec quelqu'un parce que vous pourriez avoir des résidus énergétiques de vos anciens partenaires. Et si vous êtes adepte des cochonneries, vous voyez, des rituels à faire affectifs, il y a des blocages en contrepartie par retour de karma. Vous voyez, si les personnes ont des protections, c'est retour direct. Et ça ne fait pas... Le retour, ce n'est pas pour le mieux. Et du coup, vous voyez, au lieu d'attirer, vous ressemblez un peu à ce personnage sur la carte. Alors sans parler des odeurs, mais énergétiquement parlant, vous dégagez quelque chose qui... qui ne vous met pas à votre avantage. Dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'on vous a mis, on vous a jeté un sort pour qu'on ne puisse pas vous regarder. Pour que vous puissiez rester dans cette solitude et, vous voyez, être tout le temps dans cette position de rejet, de la personne rejetée. Dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'il y a un travail qui aurait pu être fait avec de l'ail ou un condiment avec un condiment dont l'odeur est assez repoussante. Autre chose. Je ressens des personnes noires de peau, par rapport à cette problématique. Donc, je ne sais pas. Ça peut être en Afrique, ça peut être en... La Caraïbe aussi. On m'envoie les États-Unis. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Je ne sais pas. Je ressens une femme ici qui peut potentiellement être plus âgée que vous, quelqu'un qui voyage ou qui a voyagé récemment. Mais la personne vous connaît, ça c'est sûr. Je ressens aussi un déplacement. pour certaines personnes. Peut-être un week-end. Parce qu'au moment où on prend des affaires et qu'on part quelque part. Ça peut vraiment être un week-end. Alors, je vous avoue que moi aussi, je m'impatiente concernant l'intro de cette guidance, mais bon. Qui sait ? On est déjà à plus de 20 minutes. Je regarderai si on donne, si on fait passer une deuxième fournée de prédictions. Alors, on est sur des prédictions, mais j'ai quand même l'impression qu'au moment où ça va sortir, ce serait très actuel. Et bon, c'est message-prédiction. Parce que là, je ressens des gens qui peut-être font l'autruche concernant la santé, mais qui sont en train de douiller avec des inflammations, des pustules. Et on vous dit de vous occuper de ça avant que vous soyez hors-jeu. Pour certains hommes, ici, c'est comme si on a du mal à se déplacer. Parce qu'il y a un problème à l'entre-jambes. Donc, arrêtez de faire la sourde oreille et puis aller chez le médecin. C'est fou. Je ressens encore une autre personne, ici, qui est dans l'attente d'une femme. Dans l'attente d'une femme, mais la personne ne se manifeste pas, ne parle pas, ne se montre même pas. Donc, comment c'est possible ? On montre ici quelqu'un qui est très manuel, qui peut utiliser des outils. Ok. Il y a des gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Mais je n'ai envie de vous dire rien parce que si le monsieur, il reste, vous voyez, à deux kilomètres à l'attente que ça se passe, vous voyez, sans communiquer, sans rien faire, ben, au moment que le monsieur, il connaît la maison de la femme. Et c'est quelqu'un qui a peur de la concurrence. Regardez notre jolie carte qui se présente quand je vais couper la vidéo. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais voir si dans la vidéo suivante, il y a il y a quelque chose à ce sujet ou pas. Pour les hommes ici qui auraient peur de la concurrence, on fait comprendre que cette personne dont vous connaissez la maison, elle est certes en lien d'amour ou en connexion avec plusieurs masculins, mais physiquement parlant, je ne la ressens pas. mon radiateur a fait du bruit, je ne la ressens pas physiquement avec les personnes avec qui elle est en lien. Je ne ressens pas cette femme être en lien physique avec les liens d'âme en question. Donc, détente. C'est tout ce qu'on me donne ici, je vais arrêter pour voir si on me donne autre chose dans une autre vidéo. Donc, merci et on se dit à bientôt.